bonjour à tous allez aujourd'hui on va parler de aventure à rokugan j'avais dit dans un short que j'avais reçu l'ouvrage donc je vous propose d'aborder les choses en plusieurs points un premier qui est de vous expliquer ce que c'est vraiment que cette cinquième édition comprendre de quoi il retourne ensuite de c'est quoi en fait cette proposition de edge pourquoi ils font que ce genre de ce genre d'ouvrage on va bien entendu ensemble aborder le contenu et puis ensuite et bien on parlera de la pertinence de proposer de telles adaptations surtout au vu des événements qu'il ya eu il n'y a pas longtemps alors c'est quoi la cinquième édition puisque là on est sur un ouvrage qui nous permet de porter l'univers on y reviendra mais de porter l'univers de rokugan dans la cinquième édition c'est quoi cette cinquième édition je pense que c'est important de l'expliquer parce que on n'est pas tous des rôlistes aguerris donc la cinquième édition c'est une édition de donjons et dragons qui a été développée notamment par wizard of the coast qui est aujourd'hui sous l'égide de hasbro et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils se sont rendu compte en fait que donjons et dragons dont ils ont la propriété était un petit peu en train de tomber en désuétude et ce qu'ils ont fait c'est que ils ont proposé que le système de jeu de donjons et dragons soit open source donc en fait quand j'utilise un terme open source à un terme d'informatique mais l'idée c'est de permettre à tout à chacun de produire du contenu pour donjons et dragons dans cette cinquième édition mais également et surtout de permettre aux éditeurs d'en proposer voire même de transposer des univers pré existants dans ce système en fait de jeu qui est celui de donjons et dragons donc du coup bah on jouerait à des jeux qui n'ont rien à voir les donjons et dragons mais avec le système de jeu de donjons et dragons voilà ce qu'est en fait la cinquième édition à la cinquième édition dite fortésie l'avantagent et le gros intérêt en fait de ce genre de transfuge c'est que la cinquième édition est sans aucun doute une des éditions les plus répandues dans le monde les plus connues l'avantagent premier pour wizard of the coast c'était de sauver en fait plus ou moins donjons et dragons de pérenniser en tout cas leurs jeux et de s'assurer d'un contenu à moindre coût puisque si on avait dû s'appuyer que sur la production de wizard of the coast pour donjons et dragons on serait pas allé bien loin et c'est une super idée d'avoir proposé cette open source pour les éditeurs et puis l'intérêt pour les éditeurs c'est pour eux de voir en fait transposer leurs oeuvres leurs jeux qu'ils auraient eux mêmes créés par exemple les cinq anneaux pour et je mets également je pense chez eux à midnight dans un système de jeu dont il ne possède pas de prime abord les droits mais dont on sait qu'il est le plus répandu dans le monde du coup il ya quoi en fait dans ce livre les aventures de rocugan à rocugan il ya il va il me semble qu'il ya quelque chose de très 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 important à dire alors si vous êtes des rôles listes avertis de la 5e édition ça va vous faire sourire mais la vidéo elle peut aussi s'orienter vers les grands débutants il faut savoir en fait que dans cet ouvrage tout comme c'était le cas dans midnight ou comme c'était le cas également dans que tu lu mythos vous n'avez pas les règles du jeu en fait c'est ce n'est pas un livre à proprement dit de règles dedans il n'y a pas en fait les règles de la cinquième édition et ça me semble très 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 important de le dire parce que ça sous-entend en fait que cet ouvrage n'est pas autonome en soi ce livre vous perez permet de prendre un univers ici la légende de cinq zanous et l'univers de rocugan et de le transposer en fait dans le système de jeu de donjons et dragons de wizard of the course à savoir la cinquième édition qui je le rappelle est la plus jouée dans le monde du coup les règles il va falloir aller les télécharger sur un site sur un site internet je sais pas là au moment où je vous parle s'il en existe des versions papier j'imagine qu'il ya des bouquins qui regroupent la cinquième édition mais bon le plus simple c'est donc d'aller chercher cette édition sur internet de la télécharger est en fait cet ouvrage est un complément à ces règles et vous permet ensuite d'adapter l'univers de rocugan au système de jeu de donjons et dragons alors vous avez été quand même assez nombreux à me traduire votre enthousiasme au niveau au niveau des commentaires du short donc ce que je vous propose c'est qu'on regarde ce qu'il ya à l'intérieur de cet ouvrage donc déjà comme d'habitude on fait face à une maquette qui est quand même super bien travaillé de la part de la part de edge une traduction qui me paraît quand même assez assez appréciable vous avez toujours la possibilité d'avoir un téléchargement pdf lorsque vous achetez l'ouvrage en physique donc ça c'est très très bien moi ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce qui nous est proposé c'est que l'ouvrage il est scindé en deux parties il ya le dit qu'on appelle des livres donc il ya le premier livre qui est les ressources pour les joueurs donc là c'est si vous êtes joueurs vous pouvez aller déjà potasser ce premier livre et puis un second livre qui s'appelle les ressources pour les mj donc comme ça chaque univers est bien séparé et chacun ses devoirs à faire et de ce côté là je trouve ça extrêmement intéressant au niveau du livre 1 on va retrouver dans le premier chapitre toutes les espèces de rocugans qui vont vous être présentés donc ça c'est vraiment bien fait alors il ya les humains les nagas les nezumi les mazuko les spectres les tengus les yokai et les êtres uniques ensuite on va bien entendu retrouver les classes avec une introduction pour bien vous présenter la chose puisque on va avoir les bouchy des duelistes les courtisans les shinobi les ritualistes les pèlerins et les acolytes dans un troisième chapitre on trouvera les historiques donc ça c'est très très important dans rocugan puisque on sait que vous êtes c'est un jeu clanique donc vous êtes associés en fait à un clan à moins que vous soyez renin mais normalement vous êtes un samouraï d'un clan bien spécifique et je pense que connaître le clan c'est assez important donc on retrouvera si vous connaissez l'univers de rocugan on va retrouver le clan du crabe de la grue du dragon du lion du phénix du scorpion de la licorne et l'histoire de la cour impériale l'historique des clans dits mineurs et puis ensuite les moines les roturiers les nos rocugan et les noms humains il y aura également aussi la possibilité d'interpréter comme je l'ai dit un ronin c'est à dire un samouraï qui n'est pas affilié à un chef qui ne qui n'a pas qui n'a plus pas ou plus de référents dans un clan en chapitre 4 on retrouvera toute la présentation au niveau du matériel de l'équipement avec les tenues caractéristiques les armes on va avoir les les équipements des aventuriers les outils les montures les véhicules la traite les les traitements et les métiers les dépenses les objets et puis une introduction au niveau des charmes ensuite on va avoir en chapitre 5 la personnalisation et donc les fameux les fameux dons donc il ya les dons qui sont dits multiclasse et puis ensuite en fait dans rocugan chaque clan va vous apporter des spécificités il ya des spécificités d'allégeance mais en même temps il ya des spécificités comme ça notamment des dons donc vous aurez le dé le déroulement des dons en fait la présentation des dons pour pour le clan de la grue pour le clan du crabe du dragon du lion et c'est également pour les clans mineurs a bien entendu et puis les histoires de régionales les longs qui sont liés aux histoires régionales et et les dons qui sont liés plus aux espèces si vous jouez autre chose qu'un être humain en 6 on va avoir un chapitre sur la motivation en 7 on va avoir un chapitre sur les techniques 1 notamment les techniques martial donc et les invocations et ça ça clôture le livre au niveau du livre 2 qui est donc lui plus un ouvrage qui est dédié au mj on va retrouver bah comment partir à l'aventure comment mener votre votre jour ça on a l'habitude avec les propositions de jeu de rôle aujourd'hui c'est vrai que et j'avais pas mal été novateur là dessus ils accompagnent beaucoup le maître de jeu dans la narration sans forcément lui tenir la main mais voilà il ya un soutien il ya un filet quoi quand on part dans un jeu de rôle avec avec edge et donc bah là il est toujours présent il ya bien entendu la notion duel qui va être très importante puisque avec le système de jeu de la cinquième édition c'est quand même potentiellement un système de jeu de poutrage un faut être honnête le système de donjon dragon est pas à ce qu'il ya de plus subtil ne jetez pas des pierres mais c'est quand même assez assez vrai et c'est quand même un système où on se fout bien sur la gueule ensuite on va avoir l'histoire de rokugan donc là de façon plus spécifique pour le mj en chapitre 3 on aura la classe on va retrouver à chaque fois les découpements en fonction des clans ensuite en quatre on aura le sombre héritage donc la vérité sur le château du matin les lieux de l'aventure voilà l'ombre de l'aurore enfin va toutes des zones qui sont quand même assez particulière au niveau de rokugan et puis on aura les annexes avec les pnj les modèles les créatures de l'autre monde voilà tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut pour pour jouer et pour adapter donc son jeu à la cinquième édition donc vous l'avez vu la donne tout ce que je vous ai présenté il n'y a pas les règles du jeu puisque je persiste sur le fait que cet ouvrage n'est là que pour vous permettre de transposer en fait votre rokugan votre univers de rocugan à cette nouvelle édition alors de façon assez simple et assez franche qu'est ce que moi je pense de ce genre d'ouvrage c'est le troisième que est je m'envoie et je les remercie sincèrement mais j'ai jamais été très sensible en fait à la cinquième édition bien qu'elle soit extrêmement joué et je sais que vous êtes extrêmement nombreux à l'apprécier je m'en suis rendu compte grâce à vos commentaires mais moi j'ai un petit problème avec cette proposition et j'ai encore plus un problème avec la proposition qui est ici présente pour rocugan je m'explique pour tu lui mythos je comprends que peterson game et choisi ce système en fait parce que il ya divers intérêts c'est que c'est un open que vous pouvez utiliser le système pour développer votre propre jeu de rôle là on était sur une proposition de peterson game qui voulait développer son univers de cthulhu donc voilà c'est cohérent pour midnight je pense que le système de la cinquième édition est un système qui se prête très bien à l'univers de midnight voilà on est quand même sur un univers qui est sans concession assez brutal assez violent je ne dis pas que la cinquième édition manque de finesse mais c'est quand même une édition plume de jeunes crawlers très aventureux on est une bande de potes il ya le viking et tout ce qu'il faut puis on va taper là ce que j'ai du mal à comprendre ces deux choses pour moi l'univers de rocugan est quand même un univers de finesse et de subtilité est en fait ce qui était proposé par edge avec son édition originale c'était tout un système qui reposait sur l'honneur et sur les allégeances au clan et ça avait une importance quand même assez particulière puisque on abordait en fait les choses en fonction de son positionnement positionnement de type est ce que je vais appréhender la situation de façon agressive de façon posée de façon réfléchie et il y avait tout un système en fait de jeu qui était développé autour de ça là on va transposer en fait ce système à la cinquième édition j'ai des doutes en fait sur la subtilité de la de la proposition enfin ce que je n'adhère pas c'est que il existe un système qui est tout à fait performant est tout à fait efficient un biome en fait un qui vous est proposé un système de jeu dédié pour l'univers de rocugan et je à titre personnel je n'apprécie pas qu'on le prenne et qu'on le transfuge dans le simple objectif de dire ben voilà il ya des gens qui jouent en cinquième édition donc il faut leur proposer en cinquième édition je vais faire un exemple qui peut paraître un peu con con mais ben moi j'ai j'ai admettons que dans mon garage j'ai une superbe mustang boîte boîte manuelle qui défonce ben je sais pas si j'ai vraiment envie que on me la retire pour me la mettre alors on me la retire pas mais qu'on me la retire pour me la mettre en boîte automatique parce que tout le monde conduit en boîte automatique et que c'est super fun de rouler en boîte automatique voilà alors j'ai bien pris conscience que vous étiez très nombreux à apprécier cette cinquième et j'ai eu des commentaires qui me faisait chouette c'est apparu en cinquième édition je vais pouvoir me mettre à rocugan mais j'aurais tendance à répondre à ce genre d'argumentation mais pourquoi tu veux absolument attendre un transfuge sur la cinquième édition pour t'y mettre alors qu'il ya un système de jeu qui est proposé qui absolument magique qui est vraiment intéressant vraiment profond dans lesquels en plus il ya énormément de productions qui sont dédiées et tu pourrais en profiter juste en prenant le temps d'apprendre un nouveau système qui en plus n'est pas quelque chose de foncièrement compliqué voilà donc j'aime pas ça et du coup bah j'aime pas non plus la mainmise qui est en train de mettre la cinquième édition sur l'intégralité du biome du jdr en forçant plus ou moins la main plus ou moins parce que les éditeurs s'y retrouvent ils font du pognon et c'est le propre d'un éditeur mais j'aime pas cette notion d'uniformité que l'on propose en fait au monde du jeu de pour moi un univers est très attaché à un biome bien particulier un biome au niveau du récit mais un biome également au niveau du système de jeu alors vous allez m'opposer un que par exemple j'ai beaucoup parlé de free league que free league utilise toujours le même système et le développe à tous à tous ces jeux de rôle oui mais c'est le leur voyez edge a quand même passablement utiliser son système à lui de des propriétaires elle a développé sur sous tous ces jeux oui mais c'est le leur et là eh ben le fait que ce soit pas le leur bas ça pourrait éventuellement leur jouer des tours et vous jouez des tours puisque on a appris très récemment que wizard of the coast alias asbro s'était mis une idée absurde en tête qui était de dire bon bah éventuellement ayant fait marche arrière mais je vous parle de la proposition qu'ils ont fait au mois de janvier bon bah voilà c'est plus open source à partir d'au moins d'aujourd'hui c'est royalty sur tout ce que vous ferez et tout ce que vous avez fait rétroactif pas mal et ben je vous laisserai aller voir les articles qui pudulent sur internet mais il y avait même des vélités de dire on se réserve le droit de au bout de 30 jours de vous dire ben vous n'avez plus le droit d'exploiter ce moteur pour ce jeu on récupère ce que vous avez fait et on se réserve le droit de faire du fric avec et de le commercialiser donc un truc mais absolument ignoble et immonde qui a été qui a été proposé il ya eu levée de boucliers total il ya des pétitions de plus de 500 mille personnes qui ont été qui ont été faites wizard of the coast à apollo chariot absolument genre en ont fait leurs excuses ils sont roulés roulé par terre en disant que malgré tout ils allaient quand même refondre leur leur système qui quand même proposer une nouvelle version mais qu'ils auraient peut-être pas les vérités de droit et d'exploitation qu'ils avaient dessus et je trouve que c'est malsain parce que ils ont tout fait pour que leur système se développe à l'international se développe auprès de plein d'éditeurs pour que plein d'éditeurs en juif et puis maintenant que c'est le cas puis qu'il ya du fric à se faire eh ben c'est ah ben on vous l'a donné mais maintenant que vous vous en servez à outrance eh ben on vous le donne plus on veut le récupérer ça c'est déjà un ça se fait pas de ça s'est fait de façon extrêmement maladroite et je pense que même s'ils ont fait marche arrière le jouet est cassé et je n'imagine pas que enfin en termes d'image c'est catastrophique quoi c'est à la fois catastrophique pour eux c'est catastrophique pour des ouvrages comme celui ci parce que en fait lui là il n'est en plein milieu de la polémique alors vous pouvez l'acheter et puis vous dire bon ben voilà je l'ai c'est bon je peux transposer mon jeu mais après voilà il ya le risque de se dire allez acheter ça mais ça se trouve derrière est-ce qu'il y aura du suivi de façon pérenne je ne sais pas alors oui edge va développer sa gamme en cinquième édition parce que eux ils sont balèzes ils sont larges et ils ont les épaules même si je les ai contactés et que voilà ils m'ont dit on attend de voir ce qui est pas rassurant quand même mais bon ils vont je pense négocier parce qu'il ya énormément d'argent à se faire avec cette cinquième édition mais voilà je trouve ça maladroit je trouve ça dangereux je trouve ça dégueulasse d'avoir mis un open source et puis ensuite de dire bon bah la fête est finie les gars maintenant tout ce que vous avez fait on est on est susceptible de le récupérer alors bien sûr ils ont fait marche arrière et maintenant qu'ils l'ont dit qui va leur faire confiance enfin très sérieusement devant debout au niveau de la communauté mais vont debout également au niveau des des propres et des professionnels plusieurs professionnels dont ceux qui travaillent sur passfinder ont décidé de développer leur propre open apparemment free league aurait dit qu'ils allaient mettre le leur également leur système engine également en open oui alors déjà je pense qu'au niveau des marchés ça crée une frilosité qui est plus qu'intense moi à titre personnel je serai éditeur je regarderai ça je me dirais j'ai ni envie d'utiliser celui de wizard of the coast parce que ça peut péter à la gueule à tout instant et puis j'ai pas non plus spécialement envie de prendre ceux des autres parce que aujourd'hui ils ont l'air bienveillant et de dire bah on vous donne notre truc gratos mais qu'est ce qui me dit que dans dix ans dans vingt ans free league dira pas ben finalement tout ce que vous avez fait en 0 engine maintenant il va falloir il va falloir raquer donc voilà donc je suis à la fois pour conclure un peu déçu du fait qu'on ait développé un tellement beau système pour pro coogan que je ne vois pas l'intérêt de le transposer en cinquième édition d'en prendre le risque au vu de ce que je viens de dire même si j'ai bien entendu vos commentaires et que vous êtes nombreux à l'apprécier mais je suis aussi là pour donner mon avis et n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire et puis ben je trouve je trouve dommage qu'il y ait eu cette crise dans le monde du jeu de rôle parce que c'était quand même un biome dans lequel on avait l'air de bien s'entendre où on avait l'air que tout se passe bien ou quand même les certaines valeurs semblait prédominé et là franchement asbro a posé un énorme caca sur notre univers de rôleiste avec une décision incompréhensible dégueulasse et inexplicable malgré tout aventure à rancougan c'est beau c'est très très bien fait c'est très clean c'est toujours le travail de edge studio avec une parfaite traduction donc comme je sais que vous êtes nombreux à apprécier cette cinquième édition et comme l'univers de rocougan est un univers extrêmement profond et extrêmement intéressant et bien vous savez que dorénavant vous avez cet ouvrage pour vous permettre de transformer de transférer en fait cet univers vers un système de jeu qui est mondialement connu voilà j'en termine je vous remercie beaucoup de votre attention n'hésitez pas à commenter liker et puis à partager cette vidéo je pense qu'on reparlera tout ça et dès que j'aurai la possibilité de refaire des lives on sollicitera notre maître capello jefferson et on essaiera de discuter ensemble de tout ça voilà à très bientôt merci de m'avoir suivi il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets surtout en cinquième édition pas parce que c'est quand même là bas qu'il faut poutrer le type d'en face allez bye bye ciao merci